... Inhumé ce lundi sur l'île de Saint-Barthélemy, Johnny Hallyday repose sous une tombe en marbre blanc recouvert de fleurs colorées. Après, le mèche populaire de samedi dernier aux Champs-Élysées puis en l'église de la Madeleine, la Laetitia s'est rendue dimanche sur l'île de Saint-Barthélemy avec la dépouille de Johnny Hallyday. C'est là-bas que le chanteur, décédé le 6 décembre dernier d'un cancer du poumon, avait choisi de se repousser. Il a demandé exactement la même chose que tout le monde, a déclaré hier José, le fausseuilleur, au micro de BFMTV. Il avait adoré le cimetière de l'Orient et il voulait être au centre, face à la route, pour pouvoir voir, selon lui, les gens passés et être tout près de la plage. Après avoir été salué par plusieurs centaines d'habitants lors de la veillée publique organisée dimanche, le cercueil de Johnny Hallyday a été transporté vers 16h30, heure locale, 21h30, hors de Paris, au cimetière de l'Orient, situé en bord de mer. La série Ammonie, qui a commencé par un court-office, a réuni environ 80 proches du chanteur, tous vêtus de blanc, couleur du deuil aux Antilles parmi eux, La Laetitia Hallyday et ses deux filles Jadéjoie, David Hallyday, Laura Smet, et tous ceux qui ont soutenu la star, ses derniers mois à l'inter de Sébastien Ferrand, Hélène Barros, Jean Renaud et encore son producteur Jean-Claude Camus. Présents eux aussi, Maxime Nuxi et Yarole Touplot, ont joué l'OVM Tender d'Elvis Preley, l'un des titres préférés de leur ami lors de la série Ammonie. Tout le monde est posé à tour de rôle, une fleur sur le cercueil de Johnny Hallyday. Comme le veut la tradition antillaise, sa tombait de couleur blanche avec au-dessus une croix en marbre. Celle-ci a été recouverte de rubans, de mots et de nombreux bouquets de fleurs colorées, en forme de chœur ou encore de guitare, à l'image de l'artiste passionné qu'il était. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501